Maintenant qu'on a vu la différence entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé, on va voir deux grandes familles d'applications de l'apprentissage supervisé, c'est essentiellement le sujet du cours. Donc d'un côté la classification, de l'autre côté la régression. L'essentiel différence entre la classification et la régression, c'est le type de cible qu'on va avoir. En classification, la cible va être essentiellement un indice, une valeur pouvant être énumérée. Donc l'exemple de reconnaissance de caractère est très bonne, c'est-à-dire que X vecteur d'entrée serait essentiellement des images pixelisées et T serait une étiquette de classe, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Si je voulais par exemple faire de la classification de patients malades en santé par exemple, ce serait de la classification deux classes, etc. Il y a plusieurs exemples comme ça qu'on va voir dans le cadre du cours. La régression, c'est un peu différent. La cible ici, ça va être un nombre ou plusieurs nombres réels. Donc potentiellement de moins l'infini et plus l'infini. Donc ce sont des nombres dont la valeur ne peut pas être énumérée. Donc par exemple, la prédiction de la valeur d'une action en bourse serait un exemple de régression. Par exemple, X pourrait être un vecteur qui contient l'information sur l'activité économique durant une journée. Et T, ça serait la cible, ça serait la valeur de l'action le lendemain à l'ouverture de la labourse. Donc ça serait une valeur typiquement entre 0 et peut-être 1000 par exemple. Donc prenons un exemple, par exemple simple de classification binaire juste pour fixer les esprits. Donc admettons qu'on est dans un hôpital et que des patients viennent à l'hôpital à l'urgence se faire ausculter par un médecin. Et le médecin suit toujours le même protocole, c'est-à-dire, et là c'est un exemple un peu simpliste, mais l'idée c'est d'illustrer le propos, le médecin va prendre les signes vitaux du patient pour faire simple, disons la fréquence cardiaque et la température corporelle. Donc plusieurs patients viennent, donc par exemple n patients ici, et pour chaque patient on prend la température corporelle, une valeur autour de 37, 38, 39 degrés os et la fréquence cardiaque, donc le nombre de battements à la minute. Et le médecin va bien s'assurer de donner un bon diagnostic, à savoir par exemple sain versus malade. Donc si on fait ça, bien j'ai ici le tableau que j'ai ici à gauche, c'est un tableau qu'on va appeler grand D, qui serait par exemple notre ensemble d'entraînement avec les vecteurs ici en deux dimensions X, les données en entrée, et les diagnostics comme étant la cible, qui serait ici une cible binaire, c'est-à-dire que T peut juste prendre deux valeurs possibles, on est en santé ou on est malade. Donc si vous faites ça, ça revient mathématiquement à représenter chaque patient comme étant un point vivant dans un espace à deux dimensions, c'est pour ça que j'ai juste pris deux caractéristiques, température fréquence, comme ça on peut représenter ça facilement en deux dimensions. Et j'ai différencié les patients malades des patients sains par un petit cercle ou une petite étoile, c'est juste pour des fins d'illustration. Donc d'un côté on a les patients malades, donc ceux qui auraient par exemple une température corporelle élevée, ceux qui font de la fièvre et qui auraient une fréquence cardiaque très élevée, puis ceux qui sont sains qui auraient probablement une température corporelle plus faible et une fréquence cardiaque plus faible également. Donc toujours dans notre exemple un peu jouet de classification binaire, un nouveau patient arrive à l'hôpital et on souhaite savoir quel est son état de santé, est-il en santé ou est-il malade. Alors comment faire? Eh bien la chose la plus simple c'est de suivre exactement le même protocole, c'est-à-dire de prendre la température et la fréquence cardiaque du patient et de voir à quel endroit dans cet espace bidimensionnel le patient tombe. Par exemple, le patient tomberait ici, on pourrait en déduire que le patient est malade. Pourquoi? Parce que la plupart de ses voisins les plus proches sont également des patients malades. Si on faisait ça, ça serait un algorithme que peut-être vous connaissez, qui s'appelle l'algorithme des cas plus proches voisins, qui est un algorithme qui fonctionne très bien lorsqu'on a peu de caractéristiques, si on en a juste deux, température, fréquence. Donc c'est un algorithme qui fonctionne très bien, par contre qui généralise très mal à plus haute dimensionnalité. Mais au final, la solution, ça consiste à diviser l'espace des caractéristiques en deux grandes régions, la région saine et la région malade à l'aide d'une fonction donnée. Si on prenait les cas plus proches voisins, c'est une fonction qui permettrait de séparer l'espace des caractéristiques en deux grandes régions, malade et sain. Et là, tout dépendamment de quel côté le patient va tomber, s'il tombe du côté malade, bien on va prédire l'étiquette malade, sinon on va dire qu'il est sain. Donc un petit peu plus formellement, subdiviser cet espace-là ici revient à apprendre, parce que j'ai un ensemble d'entraînements étiquetés, que j'ai appelé grand D, à l'aide duquel je vais entraîner une fonction que j'ai appelée Y de W. W c'est les paramètres de la fonction et on verra plus tard en quoi consistent ces paramètres. Mais le but, c'est d'avoir une fonction telle que si je lui donne un point dans un espace 2D, donc un vecteur en deux dimensions, la fonction va me retourner sain ou malade. Classification binaire. Évidemment, je peux faire de la classification en plus que deux classes. Voici un exemple en trois classes. Par exemple, si j'avais des patients, par exemple, en bleu qui seraient des patients sains. En rouge, des patients malades atteints d'une certaine maladie. En vert, des patients malades atteints d'une autre maladie. Ça pourrait être le cas, par exemple. Donc, par exemple, si la fonction ici Y, elle est bien entraînée, n'importe quel point qui tombe dans mon espace en 2D, je serais capable de dire s'il fait partie de la classe bleu, vert ou rouge, par exemple. Donc, les exemples de bases de données utilisées en classification, il y en a des dizaines, des centaines, voire même des milliers sur Internet. Une très connue, c'est la Enria Person Dataset qui est en fait une base de données binaire où on cherche tout simplement à séparer des images contenant un piéton ou un profil d'un être humain versus des images qui ne contiennent aucun profil d'être humain évident. Donc, c'est binaire. Cette base de données-là, c'est du deux classes. Il y a 20 252 images au total. 14 596 sont utilisées pour l'entraînement. Donc, lorsqu'on veut entraîner un modèle, on va utiliser non pas les 20 252 images, mais uniquement un sous-ensemble. Ici, 14 596. Une fois que l'algorithme est entraîné, on va vouloir le tester sur des images que la fonction n'a jamais vu. Le modèle n'a jamais vu. Et là, en entrée, le vecteur X, ce sont des images en RGB, donc rouge, vert, bleu, qui possèdent 64 colonnes, 128 lignes et RGB, donc x3. Donc, ça veut dire que si on vectorise ces images-là ici de la base de données, parce que toutes les images de cette base de données-là ont exactement la même nombre de pixels et sont tous en RGB. Donc, si on vectorise ces images-là, bien, chaque image va être représentée par un vecteur en 9984 dimensions exactement. Donc, évidemment, on ne peut pas représenter autant de dimensions, on est juste capable de représenter une, deux ou trois dimensions. Plus que ça, c'est impossible. Mais on peut quand même imaginer que dans un espace à quasiment 10 000 dimensions, nos images vivent dans cet espace-là et on souhaite séparer les piétons, les images de piétons, les images ne contenant aucun piétons. Une autre base de données archiconnue, c'est celle de CIFAR-10, donc qui possède 10 classes, d'images couleurs encore là. Donc, on a 10 classes, au total 60 000 images, 50 000 sont des images d'entraînement, 10 000 sont des images de test. Chaque image est une image RGB contenant 32 lignes, 32 colonnes et RGB, donc fois 3. Alors, encore là, si je prenais chaque image et que je la vectorisais, on obtiendrait un vecteur à 3072 dimensions. Encore là, c'est très haute dimensionnalité. Et dans cet espace à 3072 dimensions, bien, on a des points. Chaque point est associé à une image et on espère pouvoir, si on a un bon modèle qui généralise bien, bien subdiviser cet espace-là ici en 10 régions différentes. Une autre base de données archiconnue, en fait, par ma connaissance, c'est la première base de données qui a été massivement utilisée en technique d'apprentissage, ça date des années 90, c'est MNIST. Donc, on a 10 classes et ce sont des caractères chiffrés manuscrits. Donc, on a 10 classes, 70 000 images, 60 000 en entraînement, 10 000 en test. Ce sont toutes des images en niveau de gris qui font 28 par 28. Et encore une fois, si je vectorise ces images-là pour en faire un vecteur X, ça va faire des vecteurs qui possèdent 784 dimensions. Donc, si je devais illustrer, par exemple ici avec la INRIA Person Dataset, le but de l'apprentissage supervisé lorsqu'on fait de la classification, c'est de prendre chacune des images, la projeter vers un espace dimensionnel. Ici, la projection est immédiate, il n'y a aucune transformation qu'on va faire. Plus tard dans le cours, on va voir qu'il est possible de prendre des données en entrée et de les reprojeter vers un autre espace dans lequel les données se comportent mieux et permettent à des modèles à mieux généraliser. Mais ici, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, il n'y a aucune transformation qui a été faite. Donc, chaque image est un point dans un espace à 9984 dimensions. Et comme c'est un problème deux classes, le but c'est de retrouver une frontière de décision qui permette de séparer les images de la première classe, celles qui contiennent une silhouette d'un être humain, versus les autres images. Ainsi, si ma fonction, ma frontière de décision est bonne, lorsque j'arriverai avec une nouvelle image qu'un modèle n'a jamais vue, je serai en mesure de déterminer de quel côté cette image-là tombe par rapport à la frontière de décision. Si ça tombe en face de la frontière de décision, je pourrais dire que c'est une image qui contient une silhouette humaine. Sinon, ça ne contient aucune silhouette humaine. Voici un exemple de régression. On avait dit que la différence entre la régression et la classification, c'est l'étiquette de classe qui est utilisée. Donc, en classification, on a des étiquettes de classe qu'on peut énumérer. En régression, on ne peut pas énumérer. On cherche à prédire une valeur réelle. Donc, voici par exemple un exemple où X serait un indice pour la journée de l'année. Donc, ce serait une valeur entre 0 et 364. Et la cible T, ce serait la température en degrés Celsius. Donc, on voit ici dans le milieu que vers les mois de juin, juillet, c'est là que la température est la plus élevée. Et vers les extrémités, c'est là que les températures sont les plus faibles. Donc, vraisemblablement, ce sont des données issues de l'hémisphère nord. Et le but du jeu, c'est de retrouver ce modèle-là ici qui est en noir. C'est-à-dire un modèle pour lequel, si je lui donne une valeur en X, le modèle va être capable de me produire avec l'erreur la plus faible possible, la température qui lui est associée. Donc, prenons un exemple, on prend un exemple formel de la régression 1D avec des données mathématiques. Donc, on a un exemple pour lequel, bon, j'ai vraiment simplifié. J'ai dit que la valeur en X pouvait être entre 0 et 1 et la cible pouvait être une valeur entre moins 1 et plus 1. Et le modèle, c'est une forme de sinusoïde comme vous pouvez voir ici. D'ailleurs, c'est le sujet du TP1. Ce sera en mesure de le voir. Évidemment, j'aurais pu décider de prendre des valeurs de X entre 0 et 364 et une cible entre, par exemple, moins 40 et plus 40 pour simuler la température, une prédiction pour la température. Mais là, ici, juste pour garder les choses très simples, X et T, c'est les valeurs qui vont entre 0 et 1 et moins 1 et plus 1. Donc, X, c'est l'entrée, un scalaire, la chose la plus simple, et la cible T, c'est une valeur réelle entre moins 1 et plus 1. Donc, l'ensemble d'entraînement contient une série d'observations, X1 jusqu'à Xn, et pour chaque observation, une cible qui nous dit quelle est la valeur de T associée. Et le but, c'est de trouver un modèle qui permet d'obtenir une prédiction T pour chaque nouvelle donnée X. Et le but, c'est de trouver un modèle qui fait une prédiction comme celle-là, tel que son erreur de prédiction est la plus faible possible. Donc, plus l'erreur de prédiction faite par le modèle est faible, plus je pourrais conclure que mon modèle est performant. Donc, ici, on va supposer que nos données suivent une forme polynomiale. On verra dans le cours aussi plus tard, en présentation magistrale, entre autres, pourquoi on utilise une forme polynomiale comme ça ici. Mais on va supposer que mon modèle Y, qui dépend de paramètres W, est capable de retrouver la cible suivant une combinaison polynomiale ici. Donc, W0 qui est une constante, plus une autre constante fois X, plus une autre constante fois X au carré, plus, etc., jusqu'à WM fois X exposant M. Donc, ça ici, c'est un polynôme de degré M. Et de façon peut-être un peu plus compacte, on peut donc dire que c'est la somme de Y égale à 0 jusqu'à M de WI fois X exposant Y. Donc, Y ici, c'est ce qu'on appelle un modèle. Donc, à chaque fois qu'on dit qu'on entraîne un modèle, bien, ça va être, ça s'en est un exemple, ça serait quelque chose qui ressemblerait mathématiquement à quelque chose comme ça ici. Ici, c'est un modèle polynomial. Éventuellement, on va avoir des modèles non-polynomiaux. Mais pour l'exemple ici, on va supposer qu'on a un modèle polynomial et c'est d'ailleurs le sujet du TPE. Et la nature du modèle, souvent, dépend des hypothèses sur lesquelles on va se fonder pour résoudre notre problème. Donc, l'hypothèse polynomiale peut souvent être valide, mais des fois, ce n'est pas valide. Donc, on va devoir avoir un modèle de nature différente dans certains cas ici. Donc, il y a deux inconnus dans l'équation que j'ai mis ici. Il y a tous les valeurs de W qu'on ne connaît pas. Évidemment, la valeur de X, celle-là, on la connaît. Ça vient avec les données d'entraînement. On a X et on a la sortie du modèle qui est la cible. Donc, ça, c'est connu. X. Ce que devrait me retourner Y, ça, c'est connu, c'est la cible. Par contre, le contenu des coefficients W, ça, c'est inconnu. Et la valeur de M ici est également inconnue. Donc, on a deux grands inconnus, W, le vecteur W, j'ai mis une flèche ici en haut, ainsi que M. Donc, W, c'est ce qu'on va avoir, on va appeler typiquement les paramètres. Et M, c'est ce qu'on va appeler typiquement un hyperparamètre. Donc, un algorithme d'apprentissage, quand ça apprend, ça apprend à retrouver les bonnes valeurs de paramètres. Donc, en entraînement, quand on dit qu'on entraîne un modèle à reproduire le contenu de données d'entraînement, le but, c'est de trouver le meilleur W possible. Parfois, ça va être de retrouver M. La plupart du temps, c'est de retrouver le meilleur W possible à partir des données X et T de l'ensemble d'entraînement. Donc, une fois que le modèle est entraîné, le modèle prédit la cible d'une nouvelle entrée à l'aide d'un bout de code qui est vraiment très simple. Voici un exemple en Python où on aurait X, qui par exemple serait une valeur entre 0 et 1, et on aurait W qui serait un vecteur qui possède M éléments. Juste avec cette petite ligne-là ici, on aurait celle-ci et celle-là, un produit scalaire entre W et mon X-polynomial. Et le fruit de ça ici, ça donne le résultat de mon modèle, puisque mon modèle retourne. Normalement, si le modèle est bien entraîné, il devrait donner une valeur qui est très proche de la cible. Donc, comment trouver, si je connais M, donc je dis par exemple M, certaines valeurs. Comment on fait pour le retrouver, le bon W? Bien, le meilleur W, c'est celui qui en général va minimiser la somme de la perte, ou ce qu'on va appeler aussi l'erreur ou le coût. En anglais, on va appeler ça aussi la loss. Donc, qui va minimiser l'erreur sur les données d'entraînement. Donc, je vous rappelle, on a N données d'entraînement. Donc, si on fait la somme sur les N données d'entraînement, on va regarder qu'est-ce que mon modèle me retourne, donc retourner une valeur typiquement entre moins 1 et plus 1, puis on va regarder pour le énième élément de l'ensemble d'entraînement, et on va regarder c'est quoi sa cible. Et éventuellement, on va prendre la distance entre les deux qu'on va mettre au carré. Et si mon modèle est vraiment bon, bien normalement, ce que mon modèle prédit devrait être très proche de la vraie cible TN, donc la somme des erreurs au carré devrait être proche de zéro. Et à l'inverse, le modèle est très mauvais, comme on voit ici, il y a des modèles qui sont assez loin de la réalité, bien on devrait avoir une erreur qui est très élevée. Donc, plus mon modèle est bon sur l'ensemble d'entraînement, plus son erreur ED, le petit D ici, c'est pour dire que c'est l'erreur sur l'ensemble d'entraînement, bien plus l'erreur sur l'ensemble d'entraînement devrait être faite. Puis la solution à ce problème-là, bien elle sera vue en détail au chapitre 3, mais en gros, ça se représente comme ça ici. Donc, c'est quoi un argmin? L'idée, c'est de dire que parmi toutes les valeurs de W possibles, bien on va prendre celui qui vient minimiser mon erreur d'entraînement.